Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce maquillage qui est un exemple de maquillage que je peux me faire pour aller travailler. Mais avant toute chose, avec Alicia, on tenait à vous remercier pour vos retours sous notre vidéo du 1er avril qui vous a énormément plu, vous avez laissé une tonne de commentaires. On n'avait jamais fait de vidéo 1er avril jusqu'ici et vous avez adoré. Donc écoutez, peut-être que ça deviendra une petite tradition annuelle, qui sait ? Bref, revenons à nos moutons par rapport au thème de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un exemple de maquillage pour aller bosser ou pour aller en soirée. Ça dépend un petit peu de vos habitudes et de vos attentes bien évidemment. Le but étant surtout de vous montrer les petites astuces que j'utilise pour mes maquillages au quotidien. Notamment pour avoir un fini très léger au niveau du teint, avoir cet effet un petit peu seconde peau qui ne va pas marquer les rides et les ridules. Et tout ça, ce sera avec des produits de maquillage dont la plupart sont mes favoris au quotidien. Mais il y en a quelques-uns qui sont en phase de test. Vous allez voir que j'ai eu quelques déconvenus avec un en particulier. Et il faut aussi savoir que la plupart des produits utilisés dans cette vidéo sont issus du site de chez Lookfantastique qui sponsorise une partie de cette vidéo. Donc ce site, je pense que je ne vous le présente plus. C'est un site sur lequel vous retrouvez énormément de marques de maquillage, de soins, de soins cheveux, etc. Les prix sont vraiment compétitifs par rapport à d'autres sites de ce style. Et en plus, nous avons notre code promo ALM qui est valable tout au long de l'année et qui pourra vous donner droit jusqu'à 22% de réduction sur les produits et parfois même cumulables avec les offres qui sont déjà existantes sur le site. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, faire des réassorts, n'hésitez pas à y les jeter un oeil. Et sinon, écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez et bien évidemment, nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors, j'ai bien évidemment appliqué mes soins en amont et j'ai terminé avec une crème solaire SPF 50. Donc en ce moment, je suis en train de tester celle de la marque Klairs, la All Day Heli Sunscreen. Donc là, on n'est plus sur une texture gel, mais qui néanmoins pénètre assez rapidement, s'installe rapidement sur la peau et ne laisse pas de fini blanc. Le seul petit truc, c'est que ça laisse un petit effet collant quand même sur la peau. Mais vous allez voir que ça ne dérange pas du tout avec le maquillage. Ça ne va pas du tout faire de peluche par exemple. Alors, lorsqu'on se maquille pour aller travailler, ce qu'on recherche aussi, c'est de la longue tenue. Et pour ça, ce que j'aime faire, c'est appliquer un spray fixateur en amont, en tant que base de maquillage finalement. Sans surprise, il s'agit du Glow Setting Mist Hyaluronique de chez By Terry. Je ne vous le présente plus celui-ci. Je pense que vous avez compris à quel point je l'aime. Et donc, je brumis ce produit sur l'ensemble du visage. Et ce que j'aime aussi avec ce spray, c'est qu'il va effectivement permettre une longue tenue, mais surtout apporter de l'hydratation à la peau ou néanmoins bien la préserver. Ensuite, en attendant que ça sèche, je vais relever mes sourcils. Et j'ai récemment changé de produit sur les conseils d'Alicia. Donc ici, c'est le Shaper Pommade Eyebrow Fixer de chez Unlachia. Je ne sais pas du tout si je le dis bien. Vous le savez, d'habitude, moi je fais ça avec le savon. Mais celui-ci là de chez Unlachia, sincèrement, il m'a bluffé. Il est vraiment pas mal. Le seul côté négatif, c'est le côté blanc qui laisse un petit peu autour de la peau. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour enlever ce blanc tout autour du sourcil, je prends une lotion tonique avec un petit coton-tige et je nettoie tout autour du sourcil. Voilà, très rapidement. C'est fait en deux temps trois mouvements. Donc pour l'utiliser, ce que je vous conseille de faire, que ce soit avec du savon, du gel ou tout ce que vous voulez, pour fixer vos sourcils, c'est tout d'abord de passer le produit à rebrousse-poil et ensuite de le brosser dans le bon sens. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appuyer tout simplement au doigt pour bien fixer le sourcil. Et si vous ne voulez pas avoir d'effet collant sur vos doigts, vous pouvez aussi utiliser le manche d'un pinceau. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que comme vous le voyez, ça ne laisse pas de côté brillant sur les sourcils. Ça, c'est un truc qui arrive souvent, notamment avec le mascara transparent que je testais là de chez You Can Be. Hyper efficace, franchement, on aurait dit de la vraie colle. Mais ça a laissé quand même un petit côté brillant sur les sourcils. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc on n'a pas cet effet, cette sensation de matière dans les sourcils finalement. On passe maintenant au maquillage du teint et j'avais envie de vous parler des nouveautés de chez NYX. Ce sont les Pro Fix Stick qui sont en fait des correcteurs de couleurs sous forme de stick. Vous les avez sûrement déjà vus passer sur les réseaux parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup en ce moment. Et pour rappel, les correcteurs de couleurs vont servir à neutraliser, à camoufler des imperfections colorées que vous pouvez avoir sur le visage. Comme des taches brunes, des rougeurs, du mélasma, des cernes violacées, des cernes rougeâtes, des cernes très foncées. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo assez complète sur le sujet que je vous mets juste ici. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir parce que les correcteurs de couleurs, c'est certainement un des sujets les plus passionnants en maquillage. En tout cas, je trouve. Et l'autre avantage des correcteurs de couleurs de ce type, c'est que lorsque vous neutralisez l'imperfection en amont, vous aurez ensuite besoin de beaucoup moins de produits, que ce soit en termes d'anticerne ou de fond de teint. Donc pour ma part, en ce moment, j'ai les cernes qui tirent entre le bleu et le violet, mais je vois plus de violet. De ce fait, je vais utiliser un correcteur jaune parce que le jaune, c'est la complémentaire du violet. Et les couleurs complémentaires mises l'une sur l'autre vont se neutraliser. Donc ce stick, vous pouvez l'utiliser de deux manières. Soit vous l'appliquez directement sur la zone que vous voulez corriger. Donc vous voyez, ça délivre déjà pas mal de produits alors que je suis passée vraiment très rapidement. Ou vous pouvez aussi prélever le produit au doigt directement et tapoter un petit peu, chauffer le produit sur le dos de votre main pour ensuite appliquer le correcteur d'une manière beaucoup plus subtile. Et si vous l'avez appliqué directement sur la peau, dans ce cas-là, vous tapotez au doigt. Vous prenez le temps que la couleur se fonde petit à petit sur la zone que vous voulez neutraliser. Je vais vous montrer aussi rapidement sur les rougeurs ce que donne le correcteur vert. Donc pour ce correcteur vert, faites attention parce qu'il est hyper pigmenté. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de prélever le produit au doigt, de bien tapoter sur le dos de votre main et ensuite de tapoter la couleur sur la rougeur. Parce que le correcteur vert, et c'est pareil pour les autres correcteurs, le but ce n'est pas qu'on voit la couleur du correcteur sur la peau. Le but c'est vraiment de neutraliser. Et le vert, le risque, c'est que si vous en mettez trop, vous allez vous retrouver un petit peu avec la couleur Shrek. Vous tapotez, vous prenez le temps. Et vous voyez la différence entre les deux. C'est rouge, ce n'est plus rouge. Et malgré le fait que j'ai vraiment bien enlevé le produit, que j'ai vraiment tapoté, vous voyez, on sent quand même un petit peu le vert. Et ensuite au niveau de l'anticerne, je choisis le Hydra Concealer de chez By Terry. C'est la couleur 200 Natural. C'est un anticerne que j'aime énormément parce qu'il est vraiment, il est fluide, il est peu couvrant. Et c'est parfait parce que j'ai déjà apporté des corrections avec le correcteur de couleur. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser un anticerne couvrant. Et j'aime beaucoup ce produit, mis à part le fait que le packaging se soit cassé. Voilà, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous avez aussi un applicateur pinceau directement intégré. Personnellement, je trouve qu'au fur et à mesure, c'est un peu... C'est sale en fait. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas nettoyer l'embout avec du savon ou quoi. Parce que sinon, ça risque de pénétrer, de se mélanger. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'appliquer le produit sur le dos de votre main. Et ensuite, d'utiliser un autre pinceau, style pinceau fluffy, de prélever la matière comme ceci, de chauffer. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, mais j'en parle énormément du fait de travailler le produit, de chauffer en amont avant de l'appliquer. Et également d'avoir la main hyper légère lorsque vous appliquez vos produits en fait. Donc là, j'ai appliqué au niveau du creux du cerne. Et effectivement, j'ai commencé par l'anticerne, mais ça c'est vraiment une question d'habitude. C'est vrai que personnellement, j'aime bien appliquer l'anticerne. Comme ça, quand j'applique le fond de teint ensuite, je vois tout de suite le résultat. Et en plus, ça me permet de me souvenir, parce que des fois, on peut oublier qu'on est un peu fatigué, de ne pas appliquer le fond de teint sur le contour des yeux. Vu que ça a déjà été fait, il n'y a pas besoin. Et vous voyez, je n'hésite pas aussi à tapoter avec le pinceau. J'en profite pour faire les ailes du nez. Parce que c'est vrai qu'ensuite, avec le fond de teint et le gros pinceau, c'est une zone qu'on a toujours du mal à atteindre, à maquiller. Donc ensuite, nouvelle découverte sur le site de LookFantastic, je me suis pris le Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation de Giorgio Armani. Depuis le temps que j'entends parler de ce fond de teint, j'avais qu'une envie, c'était de le tester. Et au niveau des couleurs, j'ai été surprise parce que j'avais commandé le 3.75. Il était trop clair. Alors que déjà, moi dans ma tête, quand je vois numéro 3, je me dis, c'est déjà une teinte beaucoup plus foncée. Parce que moi, en général, je me situe plus dans les 0.1 que 3. Vous voyez ? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que justement tout ce qui est en 75, ce sont les sautons froids. Et la particularité de ce fond de teint, c'est qu'il ne contient pas d'huile. Il va convenir à tous les types de peau. Et il a un fini vraiment très naturel, très léger. Un effet un petit peu seconde peau. Et vous allez voir, la couleur 4.75 est juste parfaite. Donc j'en applique par touche sur la joue. Et vous voyez, pour la couleur 4.75, c'est déjà... Enfin, c'est parfait, c'est la couleur de ma peau. Mais je trouve que c'est clair. Enfin, ça n'a pas de logique. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Des fois, les marques, là. Et je vais faire juste la moitié du visage pour que vous puissiez voir le résultat. Donc là, j'utilise comme d'habitude mon pinceau chouchou de chez Jessam Beauty. Sur moi-même, pour appliquer le fond de teint, je n'utilise que lui en ce moment. C'est le seul qui a eu grâce à mes yeux pour mon utilisation personnelle. Et vous voyez, effectivement, c'est un fond de teint qui s'applique hyper facilement en 2 temps 3 mouvements. Et le rendu est hyper, hyper, hyper naturel. Et là, comme j'ai une petite rougeur, je vais tenter, je vais tenter de camoufler avec le fond de teint au doigt. Ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher. Mais ça m'a l'air aussi de bien, bien bouger. Donc il faut vraiment y aller mollo. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ceci dit, ils disent que ça convient à tous les types de peau. Mais c'est vrai que c'est aussi précisé que c'est un fond de teint sans huile. Donc je me demande quand même si pour les peaux sèches, c'est vraiment une très très bonne idée d'utiliser un fond de teint sans huile. Si c'est votre cas, que vous avez une peau sèche et que vous avez déjà testé le Limine Silk, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce qu'il en est. Parce que pour ma part, je trouve que c'est un très très joli rendu. Je vous montre de plus près en baissant la luminosité. Vous voyez, le résultat est vraiment pas mal du tout. Effectivement, ça fait vraiment un effet seconde peau. On sent un petit peu la peau en transparence, mais on ne voit plus aucune petite rougeur, petite veine que j'ai habituellement. Juste sur le nez, j'ai l'impression que ça accroche un petit peu sur le nez. Donc peut-être qu'en ce moment, j'ai le nez qui est un petit peu déshydraté, comme je me mouche souvent à cause des allergies aux pollens. Et c'est là où le fond de teint, je me demande s'il va tenir vraiment la route. Mais sinon, globalement, c'est quand même un beau fond de teint. C'est un fond de teint qui est très très lumineux. Comme vous le voyez là à lumière du jour, c'est vraiment un fond de teint qui a un superbe rendu. On a vraiment cette sensation que le fond de teint sublime la peau. Après, est-ce que ça vaut le coup au niveau du prix, comparé à un fond de teint qui est beaucoup moins cher, comme le Super Stay Skin Teal de Maybelline ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine de ça. Donc oui, c'est un fond de teint qui est cool, que j'utiliserai avec plaisir. Mais ce n'est pas forcément un fond de teint que je prendrai à nouveau. Et ensuite, pour un maquillage, pour aller bosser, bon, toujours cette histoire de longue tenue. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser un blush crème sur le fond de teint pour que ça tienne encore mieux. J'aime beaucoup utiliser cette palette My Dream Cheek Trio de chez Natasha Dedona. Parce qu'en fait, comme ça, vous avez l'impression que c'est que de la poudre. Mais non, non, le blush, c'est bien du blush crème. Vous allez voir à quel point il se fond super bien. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, effectivement, c'est un blush qui est crème. Ça se voit la manière dont il s'applique sur le teint. Mais il laisse un petit côté poudreux malgré tout. Donc c'est une espèce de blush hybride en fait. Ensuite, je le fond avec le pinceau qui a appliqué le fond de teint. Et vous voyez, ça se fond tout seul. C'est hyper compatible. C'est vraiment très, très joli. Et surtout, il tient bien. C'est vraiment une palette que j'aime utiliser pour ça. Le rose est certes intense pour une couleur de peau très, très claire comme la mienne. Mais quand on estompe avec le pinceau fond de teint, vous voyez, finalement, le blush se transforme en blush beaucoup plus clair. Ensuite, ce blush, j'aime bien l'appliquer aussi un tout petit peu sur le front, un tout petit peu sur le menton. Alors ça, c'est vraiment, mais c'est imperceptible. C'est pas quelque chose qui va se voir. Mais c'est juste pour relier l'ensemble du blush pour pas qu'on ait l'impression que je me suis collé le blush comme ça sur les joues. Il faut quand même une petite variation de couleur au niveau du visage, mais au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, le blush, je descends un petit peu plus vers le milieu. Parce que maintenant, je vais utiliser mon bronzer, mon bronzer plutôt, mon produit de contouring en crème, encore une fois, toujours pour cette histoire de longue tenue. Donc ici, c'est le Cheeks Out de chez Fenty Beauty. C'est la couleur umber. Comme vous voyez, c'est une couleur qui est très, très froide et qui correspondra donc à mon sauton qui est très froid. Donc cette fois-ci, je prélève le produit directement avec mon pinceau fond de teint. Et c'est surtout pour redessiner mon ovale parce que voilà, plus le temps passe, plus mon ovale est en train de se casser la gueule. Et donc pour ça, vous appliquez votre bronzer et ensuite, vous le dégradez vers le bas pour éviter que ça fasse un effet barbe. Et ensuite, vous dégradez un petit peu sur place au niveau de la mâchoire. Il ne faut pas non plus trop sortir par là, sinon ça risquera de trop rapetissir votre visage, à part si vous avez un visage super large. Mais si ce n'est pas le cas, essayez de rester sur place. Et vraiment là, vous voyez, tout de suite, c'est venu redessiner un petit peu plus l'ovale. Et ici, si vous avez un double menton d'ailleurs, vous pouvez faire, vous reprenez votre bronzer et vous mettez votre bronzer dans ce sens. Dans ce sens, ça fait comme une espèce de triangle, la pointe du triangle est là. Et ensuite, vous dégradez. Et pareil, là, c'est un petit peu sur place au niveau du menton. Et ça permettra d'avoir un effet, d'enlever l'effet double menton, de réduire l'effet double menton. Parce que bien sûr, c'est du maquillage, ce n'est pas de la chirurgie esthétique non plus, il ne faut pas déconner. Et ensuite, je rabote mon magnifique front. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plus d'un an que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Voilà, ça se voit. Vous voyez là, les racines, machin. Ça commence à faire vraiment négliger. Et je ne sais pas quoi faire. Je sais que je n'ai plus envie de me prendre la tête avec des couleurs compliquées, mais je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça m'aidera peut-être. Donc voilà pour le produit de contouring en crème. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas appliqué ce produit dans le creux de mes joues, tout simplement parce que mon visage est en train de se creuser de plus en plus. Je n'ai pas envie du coup de marquer ce côté encore plus creux. Ensuite, avant de poudrer, je brumise à nouveau avec mon super spray magique de chez By Terry. Donc ça, ça permet de réhydrater, mais aussi de préparer le maquillage à super bien tenir tout au long de la journée. Ensuite, vous laissez sécher. Donc le top étant d'avoir le petit ventilateur que tout le monde a, sauf moi. Voilà, il faudrait peut-être que je me le commande un jour, ce petit ventilo, parce que c'est vrai que bon, le matin, attendre comme ça que les choses sèchent, c'est un petit peu bon. Un peu relou, quoi. Donc en attendant que mon spray chouchou sèche sur mon visage, je vais nettoyer ma bouche parce que souvent, quand on s'applique le fond de teint, etc., ça vient sur la bouche et ça a tendance à ternir la bouche. Et vous voyez tout de suite la différence ? Là, je viens récupérer la couleur naturelle. Ça fait du bien aussi au mental, au moral, vous voyez ce que je veux dire, de se voir avec sa couleur de bouche normale. Et du coup, je vais aussi préparer ma bouche avec les nouveaux produits. Alors, eux, vous les connaissez forcément. Je pense que c'est les Plump Chili Paper Piment Chili de chez Maybelline. Là, ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai testé aussi ceux de NYX parce qu'ils ont sorti là Duck Plumper Sensation Extrême, etc. Donc un peu la même vibe, finalement, de gloss repulpant. Mais on sent que ça picote bien pour repulper. Et ayant testé les deux, Maybelline, effectivement, ça pique. Je l'ai testé sur une modèle que vous allez voir prochainement sur la chaîne. Elle n'a pas aimé du tout. Lucie, si tu passes par là, je suis désolée. Mais en fait, au premier abord, là, tout va bien. Genre, ça ne pique pas. Mais si, à un moment, le gloss passe un petit peu sur la langue ou un truc comme ça, on dirait que ça fait... on sent le piquant, en fait. Et c'est très, très étrange. Et après, on a soif, d'ailleurs. Mais par contre, après, au niveau du résultat, c'est vraiment hyper bluffant. C'est certainement le gloss repulpant qui m'a plus bluffée au niveau du résultat. Tu m'étonnes ! Vu comment ça pique, il n'y a rien d'étonnant à ça, bien évidemment. Mais voilà, si jamais il vous intéresse et que vous redoutez un petit peu cette sensation piquant, essayez d'en appliquer moins. C'est vrai que là, moi, j'ai tendance à avoir la main lourde. Essayez d'en appliquer peut-être juste au milieu, etc. Mais pas forcément de déborder. Et si jamais vous aimez le piquant, vous allez kiffer, c'est sûr. Et donc là, j'ai appliqué la couleur Mauve Bit. Excusez-moi, oui, non, mais en fait, c'est... Quand on lit en français comme ça, forcément, ça fait bizarre. Mais bon, bref. Donc, c'est Mauve Bite. Ce qui signifie une morsure mauve. Voilà. Maintenant, le spray que j'ai appliqué est sec. Donc, je vais pouvoir venir poudrer mon teint. Et oui, je poudre pour une meilleure fixation. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire à ça pour avoir un maquillage longue tenue. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur un maquillage longue tenue sans poudre. Parce que j'ai bien conscience qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'aimaient pas ça. Mais moi, je suis de la vieille école. J'adore la poudre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc, comme d'habitude, sans surprise, là, il y a l'Uronique Hydra Poder de chez By Terry, la Rosy Light. Comme vous le voyez, là, j'ai prélevé avec une loupette. J'ai squeezé dans le creux de ma main. Et je suis en train de poudrer uniquement la zone T. Cette zone-là, je ne vais pas y toucher l'extérieur du visage parce que déjà, ça ne colle pas. Quand ça ne colle pas, c'est déjà un bon indice que vous n'avez pas besoin de poudre. Et en plus, parce que ça évite aussi de surcharger, poudrer la zone T. Au moins, ça permet de vraiment poudrer là où la peau a tendance à briller le plus vite, finalement. Je vais maintenant poudrer le contour des yeux avec ma petite astuce préférée. Vous le savez sûrement ce que c'est. Donc, j'ai dédoublé un Kleenex. Il ne ressemble à rien. Mais écoutez, je ne vais pas prendre un nouveau Kleenex pour faire joli dans la vidéo. Ce n'est pas très grave. Donc, il est dédoublé, surtout. C'est ça le plus important. Vous l'appliquez au niveau du dessous d'œil. Et vous appuyez un petit peu. Ça va retirer l'excédent d'anti-cerne, finalement. Et ensuite, vous poudrez sur le Kleenex. Et en fait, le mouchoir, pardon. Parce que Kleenex, c'est une marque. Et ce n'est pas un Kleenex. C'est un mouchoir. Je suis pénible. Donc, en fait, le mouchoir, en étant dédoublé, il fait comme un espèce de filtre. Et il laisse passer beaucoup moins de quantité de poudre. Et néanmoins, on sent que le cerne est poudré. Voilà, qu'il est matifié, que c'est OK. Mais il n'est pas marqué loin de là. Et ça, c'est vraiment parfait lorsqu'on a un contour d'œil qui marque facilement, qui est déshydraté, etc. Et ensuite, un léger voile sur les paupières supérieures. Et voilà, ça, c'est fait. Et si vraiment, vous voulez encore plus d'hydratation et encore plus de beaux résultats et de longues tenues, le spray hyaluronique de By Terry. Et voilà, comment être fraîche. Je passe maintenant au maquillage des sourcils. Et si vous nous suivez, ce ne sera pas une surprise. Parce qu'en ce moment, j'utilise le Brow Pomade de chez Benefit. En fait, au début, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser parce que c'est un produit qui est hyper pigmenté. Ce qui fait que je suis toujours obligée d'essorer le produit, finalement, au niveau de l'essoreur, d'ailleurs, là où c'est prévu. Et puis, à force de l'utiliser, écoutez, je trouve finalement que la couleur est bien, que le rendu est bien et que surtout, il tient super bien. Et c'est tout ce que je veux parce que j'ai quand même pas mal de reconstruction de sourcils à faire, vous voyez. Là, je les ai relevés exactement de la même manière et ce n'est pas du tout les mêmes. Et donc, quand c'est comme ça, quand on a quand même pas mal de travail à faire au niveau des sourcils, eh bien, les pommades sourcils de ce type, c'est quand même ce qu'il y a peut-être de mieux, à mon sens. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Là, vous voyez, voilà, voilà, là, le produit sourcil Unlashia, là. Alors oui, il est super, franchement, il fixe bien les sourcils, mais j'ai encore du produit sur l'extérieur, ce qui fait des petites peluches autour, là. Ça, c'est pas super ! Lui, j'ai pas eu besoin de nettoyer autour, mais du coup, faites attention, essayez de pas en mettre sur votre peau, quoi, en fait, tout simplement, parce que sinon, c'est là où vous risquez d'avoir des mauvaises surprises en cours de route. Voilà. Donc, revenons-en aux sourcils. Donc, comme je disais, il faut que je prélève le produit et que j'essore bien le produit. Et ensuite, j'enlève encore l'excédent sur le dos de ma main. Vous voyez à quel point c'est hyper pigmenté. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment, à chaque fois que je dégorge bien le pinceau, en fait. Et c'est parti. Donc, en général, j'aime bien commencer par la tête de mon sourcil avec un pinceau biseauté de chez Jessup. La pointe est en bas. Et ensuite, je travaille le reste de mon sourcil. Donc, je vais d'abord travailler la ligne du haut et j'appuie vraiment pas du tout. C'est comme si j'ombrais un petit peu, finalement, le sourcil. Je colore là où il y a des manques, finalement. Et ensuite, je travaille la ligne du bas du sourcil. J'épaissis légèrement parce que j'ai une grande paupière fixe. Donc, je peux me le permettre, mais en même temps, pas trop. Sinon, ça fera très bizarre. Ça me fera un regard très... Je vais... Et vous voyez la différence entre les deux. On a un résultat qui est subtil. Je dirais pas naturel, parce qu'on voit quand même que c'est un sourcil qui est maquillé. Quoique, quoique, on pourrait peut-être même s'y méprendre. C'est quasiment la même couleur que mes cheveux. Pourquoi pas ? Oui, oui, moi, je me réveille comme ça tous les matins. Je fais mes 8 heures de sommeil et c'est bon. Je suis bonne. Et voilà, pour les sourcils. Dans la globalité, les sourcils, ils se ressemblent. Dans la vraie vie, personne n'est symétrique. Donc, c'est normal que les sourcils ne le soient pas au poil de cul près non plus. Est-ce que c'est une excuse parfaite lorsqu'on a la flemme de continuer le travail de ses sourcils ? Oui, tout à fait. Allez, maintenant, je vais passer au maquillage des yeux. Alors, lorsque je travaille, franchement, ça dépend. Des fois, je me maquille les yeux, des fois pas du tout. Des fois, je me contente juste de mascara. Et des fois, je fais un petit peu plus. Ça dépend, en fait, des boulots. Parce qu'il y a des jobs, en fait, par exemple, quand on va maquiller des clientes dans des hôtels, etc. Le fait d'arriver maquillé et avec les yeux maquillés aussi, ça permet un petit peu de jauger ce que veut la personne. Parce que la personne, soit elle va nous dire « je veux comme vous ». Là, vous vous dites « banco », vous regardez, vous vous dites « nickel », hop, je me suis fait ça ce matin, je lui refais la même, c'est super. Soit elle va vous dire « je veux moins », soit elle va vous dire « je veux plus », ou soit elle va vous dire « pas comme vous ». Par exemple, ça m'est déjà arrivé de me faire des eyeliners et que la cliente me dise « mais pas comme vous, pas le liner comme ça, moi j'aime pas beaucoup ». Au moins, ça me permet de bien situer les goûts de la personne. Alors pour ça, je vais me munir de mes deux palettes chouchous du moment pour mes maquillages de tous les jours. C'est la Glam Palette et la Annie de Nude Palette de chez Natasha Denona. Et avant ça, pour un maquillage long tenu, j'aime bien utiliser une base de maquillage pour les yeux, notamment quand j'utilise cette palette-là parce que je trouve qu'elle a besoin d'une base pour que les phares vibrent vraiment dans leur intensité pleine. Mais si j'avais utilisé que celle-ci, je pense que je n'aurais pas forcément eu besoin de base. Donc là, j'utilise la Eyeshadow Primer Potion Anti-Aging de chez Urban Decay. Donc je l'applique aux doigts en tapotant sur l'ensemble des paupières supérieures. Ce qui est bien avec cette base, c'est qu'elle est transparente, donc elle ne va pas du tout changer ce que vous avez fait en dessous. J'utilise ensuite le crayon pour les yeux beige de chez MAC, le NC20-NC15. Donc ça, ça va être parfait pour agrandir le regard, pour apporter plus de lumière. Et ensuite, au niveau de la palette Annie de Nude, je vais utiliser en premier lieu la couleur Sheen, celle-ci que je prélève avec un pinceau plat et que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc c'est une jolie couleur qui est entre pêche et saumon. Je dirais un pêche finalement, un pêche qui scintille, qui a un effet un petit peu mouillé, mais ce n'est pas non plus paillettes. On ne sent pas non plus les grosses paillettes qui vont tomber sur le dessous d'œil, bien au contraire. Donc ce fard, même porté tout seul avec une petite pointe de mascara, je pense que ça peut être pas mal du tout. C'est aussi très très joli. Maintenant que c'est fait, je vais appliquer le fard Tender, donc avec un pinceau fluffy. Donc je ferme les yeux et je vais maquiller tout d'abord l'extérieur de ma paupière mobile en oblique. Tout simplement parce que comme j'ai des paupières creuses, j'ai une paupière mobile qui est assez grande et de ce fait, c'est toujours bien de venir la rééquilibrer en ramenant un tout petit peu plus de foncé. Mais comme vous le voyez, c'est en oblique avec cette direction, elle du nez, coin de l'œil, que du sourcil. Et mon pinceau a exactement la même direction. Ensuite, je regarde en face de moi et je vais juste ombrer au niveau de la structure du pi-paupière. Donc ici, je reprends un petit peu de fard et j'ombre en fait au niveau de ma structure et je relève aussi un petit peu plus le fard sur la paupière fixe. Et vous voyez, en gros, ça fait ce travail-là. Je ne recherche pas forcément un V parce que j'ai des paupières qui sont creuses et ce n'est pas forcément l'idéal pour ce genre de paupières. Et ensuite, je prends un pinceau fluffy neutre sur lequel il n'y a rien du tout et je dégrade l'ensemble. Je floute l'ensemble. Comme vous le voyez, je pars toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne suis jamais dans ce sens-là, c'est toujours dans ce sens-là. Ensuite, je prends un autre gros pinceau avec le fard à paupières stone qui est finalement de la même couleur un peu taupe que la couleur tender mais beaucoup plus douce. Et lui, il va me permettre d'apporter une couleur de transition, une couleur de finition en fait sur l'ensemble du dégradé pour pas que ça fasse quelque chose de trop foncé clair. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends un gros pinceau neutre avec rien dessus et je refloute le tout. On passe maintenant à l'eyeliner. Et là, j'ai envie de faire un eyeliner un petit peu plus net que ce que je fais d'habitude. Donc je vais utiliser l'Epic Ink Liner de chez NYX. C'est la couleur brown. Alors je sais que ce n'est pas un eyeliner qui fait l'unanimité chez tout le monde, notamment chez Alicia qui n'aime pas du tout cet eyeliner parce qu'elle trouve que ça bave sur ses paupières. Moi, pas du tout, en tout cas pas pour l'instant. Le truc important à savoir, c'est de vraiment bien secouer l'Epic Ink Liner avant de l'utiliser. Et de préférence aussi sur une paupière qui est bien poudrée, sur lesquelles vous avez mis des fards, etc. pour minimiser ce risque que l'eyeliner bave dans les petits plis de la peau. Donc je commence par le milieu de mon ras de cils, ensuite de l'intérieur vers le milieu. Une fois que j'ai fait ce trait-là, je regarde en face de moi, je prends le dernier cil et je remonte direction que du sourcil, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je pars de la pointe pour rejoindre le ras de cils. Et ensuite, je fignole les yeux ouverts. Là, par exemple, on sent que ça fait un petit peu vague comme ceci. Alors, c'est pas moche, ceci dit, ça fait un petit regard langoureux comme ça. Mais j'ai quand même envie de remonter un petit peu plus cette partie-là. De ce fait, je garde les yeux ouverts et je remonte, je comble cette partie que je trouve trop descendante. Voilà, vous voyez, là, ça remonte petit à petit. Et ensuite, une fois que c'est fait, je pars faire mon trait. Ce n'est pas impossible sur les paupières tombantes, etc. Alicia, vous avez fait d'ailleurs une super vidéo. Je vous la remets juste ici, à ce propos-là, sur comment faire un eyeliner sur des paupières tombantes. Et vous allez voir que c'est tout à fait réalisable. Ensuite, petit recourbe-cil. Bien sûr, ce n'est pas indispensable, bien évidemment. Mais c'est vrai que d'avoir les cils bien recourbés, bien fournis après avec le mascara, avec ce type de petit liner, je trouve ça plus sympa de bien préparer les cils avant. Et ensuite, je vais utiliser The Forces Surreal de chez Maybelline. Au début, je ne l'aimais pas trop. Enfin, au début, je ne l'aimais pas trop. Disons qu'il était neuf. Et du coup, il n'était pas encore dans ses pleines capacités. Maintenant qu'il est en train de vieillir, écoutez, je l'adore. Il fait des cils de malade. Il faut quand même un petit peu le temps de travailler les cils. Donc, première couche, je passe à l'autre oeil. Surtout, essayez de bien prendre vos cils à la racine pour cet effet de courbure. Et ensuite, de remonter en zigzagant pour cet effet volume. Hop, je repasse au deuxième. Et là, pour bien accompagner mon eyeliner, j'insiste sur les cils à l'extérieur de l'œil pour bien qu'ils accompagnent l'eyeliner. Ensuite, j'en applique un tout petit peu au niveau des cils du dessous. Et voilà pour le maquillage des yeux. Écoutez, je pense que c'est largement suffisant. Je ne vais rien mettre en dessous parce que finalement, j'aime bien cet effet un petit peu pâte d'araignée au niveau du ras de cils inférieur. Alors, j'ai bien conscience, c'est une question de goût. Donc, si vous n'aimez pas, ne le faites pas, bien évidemment. Mais ouais, ça apporte un petit effet que j'aime bien. Ici, j'ai une toute petite tâche, comme vous pouvez le constater. On saura à cause de qui c'est. Voilà, j'ai vraiment eu la main trop lourde. Vraiment, vraiment, si vous utilisez ce produit, il est génial parce que mes sourcils n'ont pas bougé du tout. Mais il ne faut vraiment pas que ça touche l'extérieur. Et si c'est le cas, nettoyez vraiment bien parce qu'il m'en restait encore. Et là, ça me fait une petite tâche. Donc, je ne vais pas l'enlever parce que sinon, ça va être plus catastrophique qu'autre chose. Et de toute façon, je pense que dans l'ensemble, ça ne se voit pas tant que ça. Et maintenant, on va passer au blush. Alors certes, j'ai déjà du blush. Il est très, très joli. Il est très chouette. Mais j'aime bien le rehausser toujours avec le Iconic London. Vous l'avez vu passer souvent. Il faut d'ailleurs que j'en rachète parce qu'il est vraiment à la fin de chez fin. Et en fait, je l'adore parce qu'il vient rehausser le blush. Tout seul, je le trouve un petit peu trop pâle. Mais par contre, en complément d'un autre blush, oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Il vient ramener de la lumière. Il vient ramener un petit peu plus de relief au blush. Et du coup, maintenant, j'ai envie de me prendre toutes les couleurs. Donc la prochaine fois, il faudra que j'y pense, qu'à chaque fois, j'oublie. Parce qu'il y a plein d'autres couleurs bien sympas que j'ai bien envie de vous montrer. Alors au niveau de ma bouche, comme vous le voyez, le gloss repulpant a quand même bien fait son job. Elle est bien repulpée. J'aime beaucoup. Donc j'avais envie de tester avec vous le Line Lod de chez NYX, la couleur Trophy Life que je trouvais très jolie sur le dos de ma main. Vous voyez. J'espère juste que ça ne va pas faire trop, trop rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau de ce type et qui va venir dégrader en fait le crayon. Enfin, j'enlève également l'excédent de gloss de tout à l'heure. Mais vous voyez, ça reste repulpé. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Merci Maybelline. Merci. Je ne passerai peut-être pas par la case d'injection du coup. Donc c'est parti. On va tester ce crayon. La couleur déjà. Vous voyez, elle est quand même bien pigmentée. Mais elle est très jolie. Très très jolie. Et tout de suite, je dégrade. Je pense qu'elle va me plaire. Donc là, je colore la lèvre inférieure. Et ensuite, je pince la lèvre. Et comme vous voyez, ça vient colorer aussi la lèvre supérieure. Ce qui permet d'éviter de mettre trop de produits aussi. C'est une bonne astuce quand vous n'avez pas les bouches trop chargées. Et ensuite, je vais dessiner un petit peu plus le contour de la lèvre supérieure. Donc je commence par le cœur de la bouche. Et ensuite, je pars de la commissure vers la cœur pour amener un côté plus pulpeux à la bouche. Et ensuite, je prends le temps de bien dégrader le contour. Parce qu'en général, le crayon a tendance à plus marquer le contour, à faire des petits amas. Du coup, j'ai besoin de prendre le temps de dégrader pour éviter d'avoir un effet de crayon trop marqué. Et la couleur est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Pour mon goût, c'est un tout petit peu trop flashy. Peut-être en été, ça pourrait le faire. Du coup, je reprends mon petit Mauve Bite de chez Maybelline. Et j'en remets pour calmer un petit peu la couleur. Et vous voyez, les deux sont très très jolis. Donc je viens de me lisser les cheveux très rapidement. Et bien évidemment, je termine ce maquillage avec mon spray hyaluronique hyper hydratant pour avoir un teint frais et lumineux. Et qui tiendra tout au long de la journée ou de la soirée, suivant ce que vous faites. Et voilà le maquillage dans son ensemble. Donc typiquement le style de maquillage que je pourrais me faire pour aller travailler lorsque je n'ai pas la flemme. Et sachez-le, je suis une grosse flemmarde, donc c'est plutôt rare. Mais voilà, c'est vraiment le style de maquillage que j'aime avoir lorsque je prends le temps et encore plus pour aller bosser. Hormis la bouche que je maquille beaucoup moins habituellement. Et n'hésitez pas aussi à nous dire quel type de maquillage vous vous faites, vous, pour aller travailler. Est-ce que vous êtes plutôt team très naturel, team un peu de maquillage, team beaucoup de maquillage ? Voilà, on est curieuse de savoir vos habitudes. Et même peut-être pourquoi pas vos produits favoris, vraiment vos chouchous que vous ne quitterez jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but, c'était vraiment de vous montrer mes petites astuces quotidiennes, les produits que j'aime utiliser, mais aussi quelques découvertes, quelques petits déconvenus avec certains produits qui font des petites tâches. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est les joies du direct. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il aura été agréable. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada